Alors bonjour à tous et à toutes ravis de vous retrouver pour cette troisième journée donc de ce salon Tech Elevage donc je le rappelle un salon qui est diffusé en direct sur la chaîne Tech Elevage donc de YouTube donc c'est pour ça qu'on salue aussi les internautes qui ont été qui ont été nombreux à nous suivre donc depuis deux jours donc aujourd'hui on va se projeter on va se projeter on va se projeter en 2040 et donc je suis ravie d'avoir Hervé aussi à mes côtés parce que encore une fois tu vois c'est toi qui a été à l'origine de cette idée est ce que tu peux nous expliquer mais pourquoi tu as eu envie de réunir de faire un temps fort ce matin sur l'agriculture en 2040 mais déjà parce que j'ai envie d'être là en 2040 j'aurais 83 ans on sait bon oui c'est bon pourquoi j'ai envie de faire ça parce que j'ai déjà fait d'autres fois j'ai déjà fait deux fois ça me projeter dans l'avenir de cette façon là la première fois c'était pour le numéro 3000 de l'avenir école où j'avais écrit l'édito du numéro 4000 le chair des directeurs était je ferais on fêtait sa retraite à ce moment là pense qu'il sera peut-être un peu avant mais le il y avait ça la deuxième fois je l'ai fait c'est l'an dernier pour écrire participer à la haut au livre comme le collaboratif l'avenir c'est demain 27 propositions pour 2035 donc c'est à peu près pareil et puis là pour avoir participé à l'élaboration d'un tabloïd pour la 67e édition du salon de l'agriculture en 2040 où un numéro spécial est créé pour montrer la semaine avant l'ouverture du salon ce qu'est la réalité de l'agriculture dans l'année en se projetant et réellement dans ce qu'on est en 2040 donc effectivement l'idée nous est venu mais elle est pourquoi pas pour la dernière journée de tech élevage se mettre un peu de la même condition et puis se dire on est en 2040 qu'est ce qu'est tech élevage qu'est ce qu'elle est l'agriculture à ce moment là comment on voit les choses quoi de façon très ludique réaliste quand même parce que je pense que les choses telles qu'on l'a fait jusqu'ici ont du sens il ya un côté jeu évidemment parce qu'on va pas on peut pas prédire l'avenir totalement de cette façon là et bien dire ce qu'elle sera par rapport à ce qu'on en a maintenant et ce qui sera surtout marrant c'est dans les années qui viennent après de reprendre tout ça puis voir où on aura eu raison et on sera trompé parce qu'il y aura les deux évidemment alors très bien justement toi par rapport à la lecture de ceux de ce magazine qu'on va vous mettre à disposition aussi après pour vous puissiez quand même le consulter ce qui prend vraiment à contre-pied toutes les idées qu'on peut avoir aujourd'hui notamment par rapport à la consommation l'alimentation les concours le bovin enfin c'est assez assez perturbant même parfois de lire des choses des choses comme ça ça bouscule mais pas forcément dans le mauvais sens qu'est ce que toi qu'est ce que tu retiens le plus de ce de ce journal et de ce que tu as lu de ce que j'en ai lu c'est son réalisme en fait de la réalité des choses qui partent de choses assez simples il ya une constante on se serait posé la question en 1990 92 ce que serait la réalité de l'agriculture de 2015-2016 je suis pas sûr qu'on aurait eu ce qu'on a maintenant mais il ya des choses qui avaient du sens qu'on a toujours et après le reste c'est de la techno qu'on emmène sur une réalité la réalité la première réalité de 2040 c'est le monde est encore plus un village il ya encore plus de gens à nourrir il ya toujours des affreux mais on avait avant nous qu'on aura après et qui est moyen truc qui me marque il me fait marrer à chaque fois dans ce livre c'est à la première à la première page une petite brève d'un fait divers âgé de 19 ans william kned un habitant de demande en occitanie condamné à 14 ans de prison pour tentative de hacking il avait tenté d'empoisonner son patron en piratant ses lunettes de simulation alimentaire ça donne des idées quand même l'agriculture urbaine aussi est très bien alors l'agriculture urbaine est très présente personnellement je crois qu'il sera je crois qu'il sera pourquoi le on parle toujours de 2040 2050 10 milliards d'habitants à nourrir quand on a dit ça on a tout dit on n'a rien dit il ya des certitudes qu'on a quasiment maintenant je pense qu'il faut se baser là dessus après pour voir l'avenir actuellement on est en occident bien pensant convaincu dominer le monde puisque la réalité on est avec nous qui pensons bien les américains sont même capables d'élire un président comme trump donc autant on voit à quel niveau intellectuel ils sont rendus quand même le c'est donc là on est un milliard 300 millions actuellement 50% de la population du monde c'est à dire environ cette 3 milliards et demi et dans un cercle qui va du japon la corée la chine l'inde et l'indonésie 50% de la population du monde est là bas 70% de cette population est à peu près urbanisé en 2050 nous on n'aura pas bougé on aura même diminué un peu là bas ils ont augmenté de 25% l'afrique a augmenté de 125% ça c'est le premier élément le deuxième élément l'ensemble de la population mondiale sera urbanisé à 70 75% dans des mégalopoles et le troisième élément actuellement 25% de la population du monde des jeunes de la jeunesse dans le monde est en afrique ça sera 40% en 2050 si on prend ces trois éléments si on prend le fait que là à ce moment-là elle se bloque d'extrême-orient aura à peu près 4 milliards d'habitants ils ont pas plus de terre que maintenant ils en ont déjà pas il y aura des conflits j'en suis à peu près convaincu malheureusement d'ici là dans le fait qu'ils vont conquérir le monde notamment l'afrique pour avoir des terres ils vont être condamnés à se développer en agriculture urbaine pour pouvoir manger donc l'agriculture urbaine ou un élément d'agriculture urbaine va naître là bas pour réellement nourrir les populations ça c'est un élément et le deuxième c'est un retour aux valeurs de la terre des urbains ont envie de toucher la terre pour fabriquer au moins une partie de leur alimentation dans des jardins partagés dans des jardins sur les toits sur les balcans sur les balcons alors certains voient ça comme une concurrence moi je le vois plutôt comme une chance que les gens touchent une vraie réalité de ce qui est l'aliment qu'on doit d'abord produire pour après le transformer et le manger donc je pense que ça c'est des choses qui effectivement vont se développer un deuxième élément de rapport à des urbains à la terre sera le lien qui va se créer ou se recréer entre le producteur et le consommateur quand j'étais gamin on avait tous des cousins qui étaient qui étaient dans les parents étaient montés cheminots dans la poste à paris qui venaient tous les ans chez nous à la ferme il ya deux générations passées depuis c'est fini ce rapport n'existe plus entre les urbains et les ruraux il va se recréer par la traçabilité des aliments là il ya une technologie qui nous arrive qui est toute neuve qui va je pense qu'on avait parlé d'internet en quatre je vous ai dit il ya 25 ans tout le monde a ouvert des yeux carquillés on avait en france septième merveille du monde qui a des militaires personne ne sait plus ce que c'est par contre l'internet c'est s'est développé personne ne savait à ce moment là cette techno c'est des blocs chaînes les blocs chaînes seront l'élément de la traçabilité entre autres et de beaucoup de choses d'autres choses aussi mais également notamment la traçabilité qui permettra à tous les tous les éléments de la supply chain de la production jusqu'au consommateur d'avoir une connaissance parfaite du produit de son origine de ce qu'il ya dedans de tout sera devenu totalement transparence qui recréera de la confiance c'est à mon sens un des éléments forts du rapport du producteur au consommateur dans 25 ans très bien moi je pense que vous a bien fait une entrée en matière autour de cette de cette projection maintenant moi je vais me tourner vers vous aussi pour savoir comment est ce que vous vous voyez cette agriculture en 2040 avant de vous donner la parole nous on a fait on s'est amusé hier avec l'équipe vidéo on a fait un tour un micro trottoir on est allé voir à la rencontre des exposants lors c'est des exposants ce sont des éleveurs des jeunes pris à la volée et donc on va regarder c'est ça dure quelques quelques secondes quelques minutes même pas donc oui personnes qui nous disent comment eux ils voient l'agriculture en 2040 du coût l'agriculture en 2040 pour le secteur d'activité l'agriculture en 2040 c'est la robotisation de l'intérieur de traite dans les élevages que ça soit en bacheté à quoi la rembienne pour la partie alimentation alors l'agriculture en 2040 qu'est ce que vous en pensez je pense qu'on sera tous tous équipés de gps autoguidage et de la gestion au niveau bovins il faudra remplacer les hommes par aussi des caméras des assistances au village des élections cellulaires et tout ce qui commence à se faire aujourd'hui maintenant je pense qu'on aura plus de projets si la conjoncture s'améliore merci tu 40 vous en pensez quoi ouais donc l'avenir de l'agriculture en 2015 en 2040 voire plus loin même même à plus à court terme c'est donc la robotique alors que ce soit la la robotique en élevage matériel avec l'école acteur et matériel à clés ça passe également par l'agriculture connectée qui est d'actualité depuis quelques années mais qu'on découvre et que les constructeurs s'y mettent à cette nouvelle technologie donc ça parle de la connexion, le matériel, je reviens toujours sur la partie matériel agricole plus la partie élevage donc voilà je pense les principaux actes de développement en termes de mécanique alors deuxième prise ouais si tu veux l'agriculture en 2040 en 2040 les agriculteurs vont être encore plus connectés qu'aujourd'hui en effet il y aura un changement de génération qui va faire qu'ils vont être entourés d'objets connectés on le voit ça en plein essor à la fois des capteurs dans leurs tracteurs on le voit ils ont même plus besoin aujourd'hui de toucher le volant donc on imagine ils ont encore une camille d'ailleurs sur un tracteur, pas sûr voilà ils vont vendre leur production sur internet, sa provisionnée sur internet enfin aujourd'hui on imagine une grosse digitalisation de l'agriculteur, de l'agriculture tout au long de la filière à la fois de la semence jusqu'à l'assiette on veut qu'un consommateur lorsqu'il achètera ses pâtes il verra l'agriculteur en train de se baisser le bébé alors qu'est ce que tu penses de l'agriculture en 2040 ? c'est l'agriculture qui sera plus moderne, plus développée au niveau électronique et habillation et au niveau de l'eau sur l'esparfum pour moi en 2040 je pense qu'on va toujours essayer de performer dans les techniques qu'on applique au niveau des bêtes et aussi des cultures pour un avenir meilleur au niveau de l'environnement et puis aussi tout ce que tout le monde recherche au niveau de la production la qualité du produit ah faut que je retrouve j'avais un mot bien j'ai jamais vu c'est hyper de toute façon l'agriculture en 2040 je vais tout le monde regarder mon papier un peu c'est pas grave l'agriculture en 2040, qu'est-ce que vous en pensez ? comment voyez-vous ça ? alors ce que j'en pense, moi je pense que bon on s'oriente vers des structures plus importantes que ce qu'on a aujourd'hui des structures de 3, 400, peut-être 500 vaches avec des animaux de plus en plus connectés enfin les éleveurs également mais des animaux très très connectés avec une génétique très pointue et surtout pour avoir des animaux le plus résistants possible et pour diminuer forcément tous les coûts que ce soit les coûts vétérinaires et les coûts alimentaires etc très bonne efficacité alimentaire ce sera très très important il faudra être très performant sur leur rationnement les éleveurs auront forcément besoin d'un appui très technique et sur tous les sujets que ce soit l'alimentation, la génétique, la conduite globale de l'élevage il y aura forcément besoin d'avoir un travail très performant sur le traitement des données étant donné que ce sera très connecté pour moi il faudra qu'il y ait des gens qui assistent les éleveurs au niveau des traitements des données sinon ce sera impossible et pour la conclusion, des animaux économes, écolos et très connectés L'agriculture en 2040 alors l'agriculture en 2040 comment on la voit ? c'est d'abord une agriculture productive pour deux choses principalement l'alimentation d'abord et ensuite la gestion de l'énergie donc c'est à l'évolution de la population dans les 25 années à venir il faudra une agriculture productive pour nourrir l'ensemble de la planète et gestion d'énergie on sait que la terre ce n'est pas une énergie on va dire inépuisable donc l'agriculture a toute sa place dans la production d'énergie notamment à travers la biomasse l'agriculture en 2040 c'est aussi une agriculture de haute technologie de pointe au service des producteurs avec des outils d'aide à la décision très importants tout ça pour sortir des produits sains, fiables et puis également j'ai envie de dire comment dire compris par la société ou en tout cas voulu par la société de consommation c'est marrant comme on voit le lien à chaque fois les animaux connectés les éleveurs connectés et toujours le lien aux consommateurs et à la consommation quelle est ta première parce que tu ne les avais pas entendues Hervé ne les a pas vues avant donc il les découvre comme vous oui c'est marrant mais je pense qu'on moi je pense qu'on sera plus dans la description que ce qui nous est montré ce qu'on a entendu là mais c'est assez logique et d'une adaptation du schéma actuel avec des technos nouvelles je pense que ce sera le contraire ce sera un schéma nouveau grâce aux technos nouvelles moi je crois beaucoup que demain on sera dans de l'agriculture de connaissance quand je fais des conférences c'est un des éléments forts que j'essaye de transmettre on va passer d'une agriculture intensive en utilisation de connaissance à une agriculture pardon intensive en utilisation d'intrants à une agriculture intensive en utilisation de connaissance on a utilisé une bonne partie peut-être trop des réserves qu'on avait d'intrants notamment d'un certain nombre de minerais mais on n'a pas utilisé sûrement 1% de la connaissance que la nature peut nous offrir moi je crois beaucoup dans la permaculture alors pas à court terme pas à court terme parce qu'il va falloir des années d'adaptation mais la permaculture est pour moi le type d'agriculture le plus intensif est celui qui utilise le plus sa connaissance et là le numérique va pouvoir nous apporter des éléments par les objets connectés par le data pour pouvoir la mettre en oeuvre c'est à dire reproduire en mieux ce que la nature est capable de nous offrir toute seule la forêt amazonienne est le plus beau et le plus le plus beau le plus bel élément pour produire de la nourriture pas tout adapté à l'homme parce qu'il y a d'autres trucs qui sont poisons mais le on sera en capacité de reproduire ces éléments là par la permaculture est-ce que ce sera en 1940 est-ce que ce sera après ou avant je sais pas mais je pense qu'on va aller dans quelque chose de beaucoup plus disruptif qu'on y est actuellement très bien allez à nous à vous je pense que ça va peut-être vous donner des idées je pense que vous avez aussi réfléchi avant de venir nous rejoindre là ce matin pour prospecter Louis-Marie Louis-Marie donc vous vous travaillez plus en lien avec donc ACE 1785 voilà alors comment est-ce que on va se tutoyer je ne vais pas mettre des vous comment est-ce que tu vois toi l'agriculture encore une fois on n'est pas là pour prédire ce qui va se passer ouvrez tout votre imaginaire comment vous voudriez-vous voir l'agriculture en 2040 ça peut être dans ton secteur d'activité le domaine laitier le collecte de données mais ça peut être aussi quelque chose à laquelle tu penses et qui n'a rien à voir avec l'aspect laitier et tout ça voilà alors moi je n'ai pas préparé particulièrement de choses je pense que dans 2040 on a quand même on évolue dans un monde où on a des une demande sociétale qui est quand même très présente voilà donc on voit bien au travers des différents des différents conflits qu'on peut avoir aujourd'hui par rapport à des rapports à des à des reportages sur des sur des abattoirs etc donc on est quand même on va être dans un monde où la société est quand même à un oeil qui est quand même omniprésent sur l'agriculture voilà donc ça c'est un point c'est une agriculture surveillée quoi du coup une agriculture surveillée par avec des consommateurs qui auront des exigences alors est-ce qu'elles seront différentes d'aujourd'hui ou pas je n'en sais rien mais il y aura de toute façon des exigences voilà donc il faudra composer avec dans le domaine disons de la pollution laitière j'espère qu'il y aura encore des vaches en 2040 ou à moins qu'on soit capable de produire du lait sans vache enfin sans avec d'autres technologies je n'en sais rien si ça existe aujourd'hui donc voilà voilà on sent quand même qu'on va vers enfin moi je le perçois en tous les cas vers des structures qui seront quand même plus grandes qui vont continuer à s'agrandir qui vont qui vont avoir des défis environnementaux à affronter qui vont être confrontés aussi à des problèmes de main d'oeuvre enfin disons des grosses structures avec de moins en moins de main d'oeuvre donc la nécessité d'être d'être accompagné dans la gestion des troupeaux des troupeaux par par des outils ou peut-être des robots des choses comme ça on a déjà des robots alors après je sais pas si on peut faire mieux que des robots j'en sais rien je sais pas si si on peut traire des vaches différemment que des robots ou des rotos est-ce qu'il y a des idées lumineuses en 2040 qui apparaîtront j'en sais rien pourquoi pas pourquoi pas des rotos mais avec des bras robotisés plutôt parce que le côté roto a un côté sympa c'est qu'on peut passer 50 enfin des rotos de 50 70 vaches mais le treilleur si c'est toujours le même au bout d'un certain nombre de milliers de traites humainement il va fatiguer donc j'imagine bien qu'un jour il y aura des bras robotisés enfin des bras robotisés sur des rotos sur des rotos pour remplacer le treilleur ou les treilleurs voilà après tout ce qui a été dit tout à l'heure dans le reportage par le collègue là donc de l'insémination tout ce qui est connectique les vaches elles seront de plus en plus branchées surveillées sur un village chaleur nutrition fil de faune enfin tout ce que tout ce qui va permettre un petit peu de mieux connaître la rumination la connaissance de la vache donc avec des outils qui vont progresser qui se perfectionnent de plus en plus qui vont aider les éleveurs aussi à prendre les bonnes décisions parce qu'ils ne pourront pas tout faire donc il va falloir qu'ils soient accompagnés accompagnés par des outils par des conseillers pour toujours des outils d'aide à la décision d'aide à la décision voilà avec des bases de données qui vont être de plus en plus complexes donc effectivement qui qui auront besoin d'être d'être triturés et justement comment ça tu le vois parce que alors vous vous avez une masse de données que vous récoltez comment est-ce que tu vois l'avenir par rapport à toutes ces données comment elles peuvent être à un moment donné stockées comment elles peuvent être analysées enfin après je pense que là les jeunes aussi de la ferme digitale qui nous ont rejoint ce matin ils ont peut-être plus d'idées plus d'idées pas plus d'idées que toi mais sur leur métier que le mien c'est plus c'est toujours on a toujours cette interrogation on parle du big data on parle de tout ça mais voilà toutes ces données disons que ces données elles sont elles sont d'abord compilées sur des outils éleveurs voilà donc il y a déjà un premier niveau c'est l'éleveur enfin ou les éleveurs pour les triturer donc ils sont vraiment accompagnés de leurs prestataires on va dire de leurs fournisseurs qui sont là aussi pour les aider mais on sait bien que aujourd'hui on triture quoi 3-5% des données enfin qu'on maîtrise après il y a plein de données il faut arriver que la donnée soit triturée puis que les informations soient envoyées dans l'autre sens c'est-à-dire que s'il y a des choses intéressantes à transmettre et bien il faut que ce soit le système qui dise tiens voilà il y a une alerte telle alerte enfin et que l'éleveur après il gère il gère des alertes et après il les analyse les interprète et il prend les décisions en conséquence il n'y a pas un risque du coup pour des sociétés comme vous enfin est-ce que quel est l'avenir quand on parle justement d'analyseurs comme ça d'algorithmes qui dit directement avec une alerte il faut que tu fasses ça et vous les conseillers comment vous voulez non non je ne pense pas qu'il y a des risques on est déjà dans cette mouvance-là donc on accompagne et donc on peut être aussi acteur dans l'accompagnement dans l'accompagnement de ce mouvement enfin on est déjà acteur voilà donc moi ça ne m'inquiète pas le métier changera demain mais il y a de la place mais vous serez toujours là voilà et puis je pense qu'il y a nous aurons différents profils de population d'éleveurs qui seront très autonomes qui seront capables de gérer tout seul d'autres qui auront besoin d'être accompagnés d'autres qui sont plus sécuritaires qui ont envie aussi d'être accompagnés donc voilà donc je pense qu'il y a de la place pour... il y aura de la place demain pour ces nouveaux métiers c'est important parce qu'en t'entends encore dans la vidéo des éleveurs connectés il n'y aura plus besoin peut-être de cabine plus besoin de conducteur enfin voilà comment est-ce que aussi la notion du conseil quelle sera votre place quoi alors les analyses de demain ne seront probablement pas les analyses d'aujourd'hui voilà donc il y a de nouveaux critères qui sont recherchés on peut faire parler la goutte de lait donc avoir de nouvelles informations qui permettent aussi d'en savoir plus sur la nutrition de la vache etc. donc on ne connait pas tout aujourd'hui il y a des recherches qui sont en cours et demain on aura deux nouvelles informations en essayant de faire parler la goutte de veille puisqu'il y a plein de gens qui travaillent dessus pour être toujours plus efficients et performants bien l'objectif n'hésitez pas à réagir enfin il y a des micros on va vous mettre à disposition d'autres micros l'objectif s'il ne soit pas descendant mais bien qu'on reste ensemble enfin c'est moi je relance je suis là pour rythmer mais c'est surtout les uns et les autres dans vos secteurs d'activité que vous puissiez aussi répondre c'est pour ça qu'on a mis les petits panneaux comme ça vous savez si vous ne connaissez pas forcément dans quel secteur d'activité vous œuvrez donc c'est important aussi de faire le lien il y en a déjà qui veulent peut-être réagir compléter rebondir et échanger avec lui Marie alors moi je me présente Mélanie je travaille pour la société Winat je fais partie de l'association de la ferme digitale je suis d'accord avec vous enfin on va partir sur une collecte de données de l'agriculture que ce soit aussi bien en production animale que de production végétale et comme ce que disait monsieur Pio Hervé tout à l'heure on va partir vraiment sur une agriculture de connaissance on parle de big data en effet aujourd'hui le plus gros problème de l'agriculture c'était de réussir à collecter les données et comprendre ce qu'il se passait concrètement sur le terrain et on a tous des capteurs qui se développent dans tous les secteurs d'activité dans tout type de production et l'important ça va être en effet de réussir à comprendre grâce à la recherche il y a des instituts qui font ça depuis 20 ans c'est d'implémenter les données que l'on aura collectées aux principes qui ont été découverts qui vont permettre aussi de comprendre mieux comment fonctionne donc la production végétale animale dans une on parle aussi de développement durable je pense que ça va nous aider aussi à franchir ce cap que ce soit d'un point de vue environnemental comprendre quel est l'impact tout simplement par rapport à l'écosystème que ce soit entre les hommes pour aussi pardon pour réussir aussi financièrement à s'en sortir pardon et les agriculteurs aussi vont avoir pour moi un rôle d'entrepreneur ils vont devoir être beaucoup plus généralistes en ayant des productions quand même spécifiques donc les conseillers auront leur rôle tout à fait vraiment en tant que spécialiste de production et l'agriculteur va devoir étant donné que les consommateurs souhaitent également avoir plus d'informations sur la production comprendre la traçabilité il y aura en effet un rapprochement agriculteur consommateur qui s'effectue déjà aujourd'hui mais en 2040 je pense que ce sera quelque chose d'indispensable pour comprendre en effet les tenants et les aboutissants et aider les agriculteurs à franchir ce cap ce tournant qui va leur demander d'être de plus en plus de vrais entrepreneurs des ils le sont déjà aujourd'hui des chefs d'entreprise mais mais c'est quelque chose qu'il va falloir accompagner en agriculture voilà Serge Banque Coopérative Banque Mutualiste 2040 le Bing Bang Bing Bang Data a eu lieu nous sommes à l'ère de la robotique point 7 c'est à dire en fait nous sommes à l'ère de la co-botique la robotique coopérative la robotique collaborative j'ai mon alter ego j'ai l'autre il n'est pas humain mais il m'est devenu incontournable pour échanger des points de vue pour m'aider à construire une décision je suis là en Vendée je suis dans le monde entier parce que le monde est un village je suis entouré d'écrans en visio pas en visio et plus je m'éloigne de mes racines plus j'ai besoin d'y revenir de garder les pieds sur terre pour vraiment m'inscrire au mieux à l'écoute à l'écoute à l'écoute des besoins des préoccupations des projets de toutes celles et ceux qui sont autour de moi parce que chacun autour de moi porte un projet unique il n'y a pas de standard il n'y a pas de modèle de réussite chacun son projet de vie et à nous la banque puisque je parle de banque de réunir le meilleur environnement avec tous ceux qui sont là et il y a beaucoup beaucoup de monde beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui pour répondre aux besoins des porteurs de projets le crowdfunding c'est devenu incontournable il y a un ensemble de réseaux humains toutes celles et ceux qui entourent les créatrices et les créateurs et nous au coeur du réseau on est un facilitateur les pieds sur terre et pour nous aider à garder les pieds sur terre pour être dans la vraie vie on s'appuie encore plus fort en 2040 qu'aujourd'hui sur celles et ceux qui nous aident toute la force coopérative des femmes, des hommes qu'on appelle administrateurs qui reflètent notre territoire ils doivent nous aider à garder les pieds sur terre ne pas être comme l'univers politique d'aujourd'hui qui ne connaît plus la vraie vie évitons ces erreurs là et les outils d'aide à la décision parce qu'il y a des méga logiciels ne sont que des outils d'aide à la décision ou au tri de l'information Sherlock Holmes il a son Watson nous avons déjà Watson des outils qui nous aident à traiter les informations, à traiter au mieux mais c'est l'homme, c'est l'humain donc là il appartient à chacune et chacun d'entre nous de se former, de s'informer de se remettre en cause, s'adapter pour au mieux servir, financer, conseiller, etc. il y a forcément un bel avenir pour l'agriculture en Vendée et il y a forcément un bel avenir à ce moment là pour la banque coopérative en Vendée très bien, justement vous parlez vas-y Harvey je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur Serge je pense qu'en 2040 effectivement le mutualisme existe toujours mais c'est un néo-mutualisme qui se met en place par des des organisations autonomes qui seront mis en relation directe je fais une fixation sur le blockchain ce qui est totalement vrai de cette façon là, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus besoin de tiers de confiance humain pour faire cette mise en relation ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un monde humanoïde ça veut dire qu'on se passe de l'homme comme tiers de confiance on lui laisse juste, enfin on lui laisse pas juste il a la tâche noble qui est la tâche d'élaboration des des protocoles de la discussion mais la mise en relation elle est automatique par les par les les organisations les organisations autonomes elles existent déjà Michel oui donc pour continuer je viendrai sur l'histoire de de modèles et moi je vois une 2040 avec la disparition des modèles on a eu une période récente où les modèles dominants ont été très forts et j'imagine un 2040 avec une multiplicité de modèles tout à l'heure Hervé a évoqué les balcons où on fait un petit peu de culture et puis on a évoqué aussi les verbes à 400 vaches mais on peut dire 4 000, 10 000, 40 000 et j'en passe et je pense qu'il y aura une multiplicité de tailles d'exploitation et si j'ai un souhait c'est qu'on ne les oppose pas c'est-à-dire qu'elles ont toutes le droit de vivre, d'exister et qu'on soit pas dans l'idéologie mais vraiment dans l'accompagnement des différents modèles et ça sera plus compliqué pour les conseillers, pour les gens de nos structures qui sont parfois des structures d'accompagnement où il faudra s'adapter et construire quelque chose avec l'éleveur par exemple ou avec quelqu'un qui aura une culture en ville, des choses comme ça et c'est pas la même chose que de se dire le modèle dominant c'est ça et on fait ça on fait comme ça, il n'y a pas d'autres choses qui sont importantes alors ensuite dans les métiers que je connais le mieux donc ceux de la génétique et de la reproduction il est évident que les choses vont très vite en terme de génétique on dit qu'il y a 3 paramètres il y a l'intensité de sélection donc c'est le nombre d'animaux qu'on garde dans une population il y a l'intervalle de génération et il y a la variabilité génétique alors en ce qui concerne la vitesse je crois qu'on est dans un monde de vitesse et qu'on va continuer à gagner de la vitesse sur l'intervalle de génération il se réduit sans arrêt nous au niveau de la génétique on avait des intervalles de génération alors ça parle peut-être pas à tout le monde mais de 6-7 ans aujourd'hui on arrive à 2-3 ans pour des bovins par exemple et puis en ce qui concerne la variabilité génétique je crois qu'il sera de notre devoir de la conserver parce que c'est un élément essentiel de la sélection, il ne peut plus y en avoir lorsqu'il n'y a plus de variabilité génétique donc c'est un élément essentiel et ça c'est dans un contexte où les biotechnologies de la reproduction vont prendre une part de plus en plus importante moi je trouve très sains les débats qu'il y a autour des nouvelles biotechnologies de la reproduction là aussi quand on sort de l'idéologie ça veut dire qu'on a le droit et la possibilité d'expérimenter alors certains disent oui mais si on expérimente ça veut dire qu'on fait derrière mais ça veut dire aussi le droit de ne pas aller plus loin parfois donc il y a vraiment un échange très important à avoir entre la société civile, les chercheurs, les agriculteurs, tout l'environnement et nous on en fait partie pour voir ce qui est possible de faire mais il est évident qu'avec les nouvelles technologies de la reproduction qui sont demain accessibles à tout un chacun il y a des choses importantes qui vont évoluer donc voilà quelques éléments de réflexion alors c'est intéressant vous allez passer votre micro à Michel on parle beaucoup de l'information, du traitement de l'information mais du coup justement en tant que média quel va être le rôle du média en 2040 parce que là l'information va arriver de partout Louis-Marie le disait, enfin les agriculteurs sont surveillés donc n'importe qui aujourd'hui déjà est reporter avec son téléphone et peut diffuser une information alors comment tu vois toi la presse ? alors les métiers de la presse vont forcément évoluer il faut se projeter donc maintenant dans 25 ans si on regarde le recul qu'on a par rapport aux 25 dernières années moi je faisais un parallèle avec tous nos supports de communication qui sont proposés aujourd'hui aux différents acteurs qui veulent communiquer avec le consommateur on aura toujours ce débat entre un émetteur et un récepteur je veux faire passer un message à l'autre Serge évoquait tout à l'heure pourquoi pas quelqu'un qui soit virtuel alors est-ce qu'on aura des avatars ? est-ce qu'il y aura des clones ? bon je pense pas, pas en 2040 l'une, enfin quand tu m'as posé la question l'autre jour avec Jean-Claude moi je me disais le support papier en 2040 non, le support papier ça sera, on le regardera comme un vestige voilà, néanmoins il y a X cibles, enfin si on est tous dans le même débat là-dessus il y aura X types d'agriculture, X types de profils de consommateurs mais il faut qu'on ait un dénominateur commun, c'est comment je communique avec l'autre alors il y aura des choses dans l'instantané, il y aura des choses qui demandent du recul et de l'analyse est-ce qu'on aura des supports d'analyse extérieure, quels seront les schémas dans lesquels on va s'inscrire si moi je me pose la question dans le cadre du métier publicitaire, donc presse, événementiel et autres je pense que des salons de ce type auront toujours une raison d'être alors plus pour la relation humaine, pour le contact sur les prospectives, sur ce qu'on pourra trouver ou autre que pour, on va dire, une relation B2C, j'achète, je vends, voilà ce schéma-là, il y aura peut-être un autre système de monétisation, on n'en sait rien aujourd'hui j'évoquais une piste en me disant, ben pourquoi pas demain, évoquer, de se dire, mon support de communication je suis agriculteur et je fais partie d'un moyen pour communiquer avec le consommateur alors est-ce que nos firmes qui aujourd'hui sont en train d'élaborer des semences peuvent imaginer donc des semences de salade dans lesquelles on va inoculer une sérigraphie sur la plante qui va faire que sur la feuille de salade demain je pourrais avoir une traçabilité pour le consommateur à la base qui va faire que moi consommateur, je sais que cette plante de salade par une sérigraphie sur ma feuille me prouve que c'est monsieur Dupont qui l'a produit à tel ou tel endroit et qu'il a suivi tel cahier des charges mais au-delà, il y a une entreprise qui a souhaité associer son message publicitaire et on a une sérigraphie sur la feuille de salade est-ce que demain on n'aura pas des surfcars qui nous permettront de nous déplacer de Paris à Marseille et que quand je survolerai la France avec mon surfcar, le champ de Beauvain-Charolais, sur le dos de la vache charolaise il y aura une sérigraphie et non pas un panneau publicitaire au coin de la rue comme je vois aujourd'hui voilà, donc on peut tout imaginer, ce n'est que deux ou trois idées mais je pense qu'on aura d'autres moyens de communiquer avec l'autre que ce qu'on connait aujourd'hui mais c'est intéressant parce que c'est ce que disait aussi le jeune, je crois que c'est Biagri, vous allez m'aider le jeune homme à qui parlez j'ai plus son prénom en tête, mais du coup, Pierre-Antoine, voilà merci, qui disait lui quand on achètera une pâte, on verra du coup le producteur en train de semer son blé donc voilà, on rejoint cette notion de traçabilité qui j'ai l'impression est forte même dans ce que disait Hervé tout à l'heure justement peut-être les jeunes femmes de la ferme digitale réagir par rapport à ces informations alors justement, moi ce qui m'interpelle beaucoup c'est cette notion de remettre l'homme un petit peu au cœur, vraiment, de tout ce débat parce qu'effectivement je pense que moi étant par exemple pure parisienne, l'agriculture je ne la vois pas, je la consomme mais j'en ai, je ne sais pas, je n'ai pas de traçage, je n'ai pas de visibilité je pense que ce qui est important aujourd'hui pour le consommateur, c'est véritablement donc cette notion de se sentir aussi proche de ce qu'on mange et non pas seulement de le voir dans notre assiette mais d'avoir toute la connaissance derrière de ce qui a été fait en amont donc ça véritablement pour moi c'est quelque chose de fondamental et je pense que le digital est en mesure donc je parle au nom de la ferme digitale du coup effectivement parce que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui je pense que le digital est tout à fait en mesure d'accompagner et le consommateur et l'agriculteur en fait dans cette démarche, donc de pouvoir avoir toute cette traçabilité de pouvoir être finalement vraiment en lien avec ce qu'on consomme il y a un autre point aussi auquel Hervé faisait référence c'était l'agriculture urbaine ça je pense que c'est vraiment un élément fondamental en tout cas pour le futur il y a déjà des entreprises qui existent, j'en cite une qui s'appelle Aura qui s'appelle donc agriculture urbaine responsable pour l'avenir donc c'est des jeunes qui ont décidé de développer ce projet de pouvoir installer et investir véritablement des bâtiments, des balcons, des toits pour que chaque consommateur ait véritablement la responsabilité de ce qu'il consomme et d'être au plus près de son produit je pense que ça c'est quelque chose qui sera fondamental dans les 15-20 ans à venir et qui sera un complément finalement de l'agriculture qui existe déjà comme je le disais il ne faut surtout pas le prendre comme une concurrence voilà et donc tout simplement évoluer dans un milieu où le digital nous aidera à mieux savoir ce qu'on consomme mais également à être plus proche finalement de l'agriculture tout simplement je pense que pour rebondir sur Neliana je pense que la responsabilité elle sera dans les deux sens parce qu'on voit nous producteurs toujours le consommateur qui veut voir ce qu'on fait cette traçabilité avec un peu un oeil inquisiteur qui l'airait sur nous non c'est aussi dans les deux sens c'est aussi une responsabilité du consommateur de pouvoir assumer ses choix son choix réel d'achat mais ne pas avoir une exigence au producteur qui ne sera pas capable d'assumer en tant que consommateur donc c'est bien dans les deux sens et l'apport fort demain je pense de la blockchain à la responsabilité elle sera là parce qu'on ne passera plus par un tiers de confiance qui lui sert un petit peu de rempart entre l'un et l'autre ça sera du rapport direct et ce rapport direct va fondamentalement changer le rapport et les deux vont devoir se responsabiliser l'un par rapport à l'autre alors on a aussi parlé on va remonter à moins que tu veuilles réagir non 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 vas-y Mélanie sinon je l'ai passé c'est plus pour rebondir moi sur l'enseignement ou Guy François si toi en tant qu'agriculteur aussi bonjour à tous Guy François alors je me suis projeté en 2040 voilà mais dans l'esprit plus du film de science-fiction pour avoir un côté un peu fantasque etc et je me suis mis dans la situation actuelle d'un agriculteur qui travaille avec un entrepreneur agricole aujourd'hui il va demander du travail à façon etc donc sur cet angle là on a la notion de délégation de pénibilité de travail donc on sort un petit peu de l'aspect agriculture urbaine, sociétale etc je vais aller moins dans des dogmes plus sur des choses plus pragmatiques et je me dis dans 25 ans quel genre de travaux je pourrais demander à mon entrepreneur et là je me suis mis à la place de l'entrepreneur étant à la tête d'un escadron de drones en bon soldat, en bon compagnon des drones qui vont être capables d'aller plus loin que ce qu'on leur demande aujourd'hui à savoir essentiellement de la collecte de données etc mais aussi de la prise de décision puisque on a une notion de récurrence la culture c'est tous les ans la même chose donc on sait comment agir en fonction de ce qu'on a identifié comme données et donc on peut très bien imaginer dans cette flotte de drones des drones herbagés liés à l'élevage qui vont avoir un rôle de supervisation du troupeau de surveillance toutes ces choses que l'éleveur pourrait déléguer des drones de travail qui vont pouvoir faire des actions spécifiques et puis toujours des drones de collecte de données ce qui est intéressant c'est qu'on peut imaginer que cet entrepreneur agricole de par le nombre de drones qu'il pourrait avoir peut-être 100 drones on peut tout imaginer pourrait couvrir à lui tout seul une zone bien plus importante et à lui tout seul répondre à la même clientèle qu'il a aujourd'hui mais tout seul donc en fait on n'a pas l'ouvrier agricole on a le drone agricole qui prend la place comme une chose qui serait dans 40 ans ou dans 25 ans tout à fait banale c'est à dire ce qu'on a identifié ces dernières années avec l'essor du drone devienne à la limite as-been puisque complètement vulgarisé et etc donc voilà c'était l'exercice auquel je m'étais prêté très bien non non mais c'était c'était la demande Noémie du coup bonjour à tous donc Noémie j'ai rejoint l'aventure agriconomie.com et on est également membre de la ferme digitale pour nous on parle beaucoup Mélanie on parlait beaucoup des entrepreneurs le fait que l'agriculteur est un entrepreneur en herbe c'est vrai et pour ça il faut lui donner les outils d'être de plus en plus indépendant et en fait agriconomie c'est quoi ? c'est le premier site dédié aux achats agricoles et finalement on va leur offrir déjà la transparence sur les prix qui est déjà très important au niveau des semences et des engrais par exemple et également on pense que le numérique finalement c'est pour ça qu'on a un gros enjeu avec la ferme digitale va pouvoir aider les agriculteurs à être de vrais entrepreneurs et d'avoir le choix, de multiples choix sur leurs exploitations et alors du coup ta start-up comment tu la vois en 2040 ? comment je la vois en 2040 ma start-up ? c'est une start-up qui est déjà très proche des agriculteurs qui les écoute qui est proche d'eux et qui finalement en les écoutant va se développer grâce à l'écoute des agriculteurs on a énormément discuté avec les agriculteurs que ce soit autour d'un petit déjeuner ou d'un dîner on entend tout ce qu'ils nous disent et tout cet écosystème et ces start-up naissantes notamment dans la région parisienne sont là pour être plus proche des agriculteurs les écouter et mettre en oeuvre écouter les problématiques et les aider là-dessus voilà et si moi je pouvais rajouter ma touche personnelle de ma vision de l'agriculture en 2040 j'imagine une agriculture plus glamour qu'est-ce que tu veux dire par là ? parce que les agriculteurs sont très souvent vus comme la vieille France en fait et il faut les remettre au coeur de la modernité voilà et c'est le numérique qui va les aider à avoir une image plus moderne plus glamour en quelque sorte c'est une manière de parler mais voilà c'est ma vision personnelle t'as vu hier soir Noémie qui a été qu'élevage tous les jeunes agriculteurs que t'as vus ils sont glamour ils sont en 2040 ouais voilà alors justement pour faire lien avec les jeunes agriculteurs et puis pour former aussi tous ces agriculteurs de demain Morgane donc plus le secteur d'activité la formation avec les établières comment tu vois la formation de ces futurs agriculteurs de 2040 toi se mettre en place et évoluer ? ben en fait quand j'ai réfléchi à la question hier je me suis imaginé un ensemble de concepts, d'idées et les mots qui ont été employés depuis ce matin là depuis tout à l'heure depuis qu'on en parle reviennent c'est à dire on parle de collaboratif de travail collaboratif on parle de modèles de modèles qui ne seraient plus uniques et donc d'individualisation de chaque parcours en quelque sorte et c'est un peu ce que j'ai ou même aussi de compétences complètement différentes de l'exploitant mais pareil les enseignants je vais y venir dans mes détails je me suis projeté un petit peu aussi énormément même je vais faire l'idée de l'école dans quelques années et pareil ce qui est demandé à l'enseignant sera plus de maîtriser une matière mais plus d'accompagner des apprenants sur un ensemble de savoirs et selon un parcours professionnel enfin un objectif professionnel donc ils ne seront plus des transmetteurs enfin ils ne transmettront donc plus un savoir qu'ils auront acquis ce savoir il sera partagé en ligne ouvert gratuit accessible à tous par contre c'est l'accessibilité à un jeune qui a 16 ans qui a 17 ans le problème c'est que dans cette jungle de savoirs un peu du wikipédia en quelque sorte des savoirs dans cette jungle de savoirs commence à en sortir et c'est là que on l'appellera encore formateur peut-être en tout cas coordinateur de savoirs je ne sais pas comment l'appeler à ce moment là jouera un rôle en disant ben voilà par rapport à cet objectif je te conseille de travailler ça de travailler ça de travailler ça mais on sera sur de l'autonomie dans l'apprentissage de la même façon je me suis projeté aussi sur les stages là où je fais les liens avec les avec les exploitants et alors ils le savent pour nous c'est un gros problème pour eux c'est encore plus un problème c'est qu'aujourd'hui on est confronté à ben ils n'ont pas 18 ans donc ils n'ont pas le droit de tenir une fourche ils n'ont pas le droit de monter sur une échelle ils n'ont pas le droit au bout du compte qu'on se demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire et alors je me suis dit ben là la technologie pouvait avoir un rôle très important c'est que si on reste sur cette philosophie que je déplore personnellement mais si on reste sur cette philosophie de surprotection des jeunes et ben c'est là où peut-être la réalité augmentée pourrait trouver une place donc de fait la configuration des établissements n'a plus du tout la même place enfin on n'est plus sur des classes individuelles avec des élèves rangés en randonnion dans une classe et qui partent après en stage on est plus sur de l'individualisation chacun a son parcours individuel éventuellement on va dans une pièce où il va avoir un parcours en réalité augmentée gérer une exploitation de toute pièce et sortira de là et sera parfaitement opérationnel voilà un peu l'idée je pense que ça nous donne des belles pistes en tout cas quelqu'un doit vous réagir ou sinon je donne l'appel ah ben Jean-Claude ben oui forcément j'attendais je me disais il va pas quand même alors nous sommes le 18 novembre 2040 tech élevage nous comptons les participants 40 000 aujourd'hui donc on a réussi à installer un un espace entre Rennes et Clermont-Ferrand le sud Loire et et on sort de et et on a évidemment des délégations étrangères et en 2040 chose extraordinaire les prophéties de la Pentecôte se réalisent c'est à dire que toutes les langues toutes les personnes qui parlent dans leur langue on les comprend instantanément dans sa propre langue donc en scolaire c'est la fin désolé mais il n'y a plus de cours d'anglais ça ne sert plus à rien au passage d'ailleurs le français est devenu presque une langue dominante au monde puisqu'avec ce que nous a diré tout à l'heure la croissance de l'Afrique ça va propulser les langues françaises sur le devant de la scène bon je ferme la parenthèse donc on revient à nos lunettes qui nous traduisent instantanément les discours étrangers et ça ça va changer la donne parce que pour accéder à la connaissance et bien on va passer par dessus cette barrière de la langue on sort d'une grande période de crise 2035 non ça sera une crise biologique avec le réchauffement climatique il y a des tas de virus dans le permafrost qui sortent qui affaiblissent les troupeaux bon voilà on a beaucoup de mal et puis il y a des bactéries qui finissent d'achever le travail et du coup les bactéries là elles passent chez les hommes et les 10 millions on n'est qu'à 8 millions aujourd'hui parce qu'on a une grave crise sanitaire humaine on a réussi à surmonter tout ça voilà et puis pour terminer l'aménagement de l'espace ici moi je vois des grandes draperies en végétal parce qu'on maîtrise enfin on a été obligé on maîtrise la culture verticale donc quand on se balade dans les villes sur les murs partout on a on a des une culture en hydroponie et même on est passé à l'aéroponie qui est beaucoup plus efficace et donc ici on aurait des draperies en aéroponie des stands différents c'est ce qu'il y a j'adore on est vraiment là je vais vous révéler je vais vous révéler un secret je vous révèle le secret maintenant il en a trop dit à l'autre bout de la ville il y a la maison d'agriculture au troisième étage il y a deux bureaux quasiment l'un en face de l'autre c'est entre ces deux bureaux que la pompe à délire s'actionne c'est entre nos deux bureaux puis regardez vous les voyez pas derrière mais ils ont sorti une boisson qui s'appelle agri-boost donc je pense que ça doit déclencher des bonnes idées non mais merci Jean-Claude ben non mais en fait on plaisante mais voilà c'est vraiment la dynamique je pense de ce temps c'est pas de la science-fiction non non c'est clair c'est pas de la science-fiction tout ça messieurs dames est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Mélanie alors moi j'ai juste une chose qui me alors pas qui me tracasse on parle tous de collecte de données de comprendre concrètement ce qui se passe sur le terrain d'outils de la décision on parle aussi de collaboratif on parle de discussion je pense que la discussion en 2040 elle sera extrêmement importante parce que tous les pays qui aujourd'hui ne sont pas encore développés en agriculture vont être justement dans cette phase où ils découvriront toutes les possibilités ils le découvrent déjà aujourd'hui mais il faudra continuer à les accompagner parce que économiquement ils sont peut-être pas encore aujourd'hui capables d'utiliser toutes les ressources que l'on est en train d'inventer en 2040 je pense que ce sera faisable et c'est quelque chose qui sera extrêmement important de communiquer de créer du lien parce qu'on parle d'individualisation des formations alors c'est important c'est nécessaire mais il ne faut pas oublier de garder un lien entre chaque agriculteur entre toutes les idées des uns et des autres on discutait tout à l'heure peut-être de mettre une publicité sur le dos des vaches on parlait aussi de génétique de progrès dans tout ce qui est collecte de données ça m'a fait penser à un film connu qui s'appelle Bienvenue à Gattaca et je parlais aussi tout à l'heure de développement durable mais je pense que j'ai oublié un point qui me paraît important c'est aussi l'éthique et peut-être qu'en parallèle de toutes ces nouvelles technologies de toutes ces avancées que l'on va mettre en place il ne faudra pas oublier de garder une certaine cohésion entre toutes les personnes qui innovent qui réfléchissent à l'agriculture de demain et on parle de 2040 mais je pense qu'il faut partir même beaucoup plus loin dans nos réflexions pour être sûr que quelque part l'agriculture l'agriculteur et même d'un point de vue de l'écosystème planétaire on ne se perde pas et je pense qu'on créera également peut-être un quatrième pilier du développement durable qui serait peut-être l'éthique et on se retrouvera peut-être dans 25 ans autour de cette même table et parler d'éthique en agriculture d'éthique mondiale parce que l'agriculture va aller dans les villes sera accessible à tous on va recréer du lien producteur-consommateur et je pense que c'est quelque chose qui sera extrêmement important merci à toi c'est extrêmement fort ce que vient de dire Mélanie moi je crois beaucoup dans les signaux forts et les signaux faibles qui tracent l'avenir je ne sais pas si c'en est mais exactement dans le sens de ce que tu viens de dire je vais vous en donner deux le premier c'est l'université le campus Google pas Google le campus Apple le campus Apple à Cupertino que Steve Jobs avant de mourir a voulu construire exactement comme la cité historique de Bagdad qui est le vrai berceau on parle beaucoup de l'acropole mais que le vrai berceau de l'agora de la démocratie le deuxième c'est j'ai eu l'occasion de le voir la semaine dernière à Marrakech à la COP22 l'agora était au coeur de la COP22 et des discussions partout avec des espaces de discussion qui étaient mis en place partout je pense que effectivement l'éthique et les espaces de discussion seront au centre de la vie de demain pour empêcher l'humanoïde l'homme artificiel de prendre le dessus ce que je crois pas une seconde et si on devait je sais pas si ça sera la conclusion mais si on devait émettre un véritable vœu pour 2040 c'est que Tech Elevage soit une de ses agora très bien c'est le mot de la fin merci merci encore à vous tous on vous donne rendez-vous cet après-midi même exercice avec d'autres personnes pour brainstormer ensemble donc vous allez repartir avec la boisson vous allez penser vous aussi comme Jean-Claude encore merci de votre temps parce qu'on a un petit peu débordé puis restez avec nous sur Youtube et la chaîne Tech Elevage parce qu'on va enchaîner avec différentes émissions encore cette matinée merci à vous et à tout de suite